Dans le ciel bleu, l'aigle danse Avec les nuages, il fait alliance Il tourne, il vive, il avance Dans l'immensité, il prend sa chance Aigle chante, aigle danse Dans le ciel, quelle élégance Aigle chante, aigle danse C'est un spectacle en abondance Aigle chante, sa chanson s'éclaire Un hymne à la liberté, à la lumière Son cri résonne dans l'atmosphère Un écho de la vie, de la terre Aigle chante, aigle danse Dans le ciel, quelle élégance Aigle chante, aigle danse C'est un spectacle en abondance Aigle chante, sa chanson s'éclaire Un hymne à la liberté, à la lumière Lumière Son cri résonne dans l'atmosphère Un écho de la vie, de la terre Aigle chante, aigle danse Dans le ciel, dans le ciel Dans le ciel, ils nous enchantent Aigle chante, aigle danse C'est la beauté, c'est la romance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Alex, ça y est, c'est le grand jour ? Tu as passé huit années au foyer Elpingens Nous avons traversé beaucoup d'épreuves C'est vrai C'est vrai Et à présent, tu pars enfin vivre avec ton frère Oui, mon frère Gabe Selon le dossier, il vit à Evans Springs, dans le Colorado Est-ce que c'est bien ça ? Ce n'est pas rien As-tu des projets en tête ? Des études ? Un travail ? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille Donc tu devrais t'occuper de clients Peut-être Ton frère est-il au courant de tes problèmes ? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Dr. Lin ? Alex Tu sais que je m'inquiète pour toi Avec tout ce qui s'est passé Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi Il n'est pas au courant Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici Je serai une fille ordinaire Dans une ville ordinaire Ooppa Junia Ooppa Trudy Chant de la petite 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 Chapitre 1, face 1. Face 1 ou face 2. C'est joli, ça. Gabe m'a dit de le retrouver sur le pont. J'ai trop hâte de le voir. Bon, ben, on va aller sur le pont. Allez, hop, sur le pont. C'est bien ça, on peut bouger. Allez, je suis sur le pont, mais... Ah, si, si bon. Non, c'est magnifique, ils ont bien fait le truc. Oh, putain. C'est vraiment lui. Oh, euh... C'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis huit ans ? Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant, c'est vrai. C'est devenu une adulte. Et je l'ai pas vu grandir. J'ai grandi, hein ? Ouais, ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville ? Oui. Mais je suis un peu nerveuse. Ouais, t'as bien raison. Cette réunion est filmée. Pas de blague. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non ? Le pied. Comment s'est passé le voyage ? Tu dois être claquée. Ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Heaven Springs. Ah, quelle joie de te rencontrer, enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins, par contre. Non, sans déconner. Bienvenue à Heaven. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite ? Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen, achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémit d'impatience. Les avis sont mitigés. Salut, Gabe. Riley ? Je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible ? Euh, pardon ? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse honnête. Une réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement ? On m'entend ? Non, mais je peux répondre stratégiquement avec une de mes vérités. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je serais plutôt maligne. Dire la vérité ne t'avancera pas plus que ça. Ah, tu entends, Gabe ? Deux contre un. Je ne me rendrai jamais. Il finira par changer d'avis. Alex, tu peux me donner un coup de main ? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte ? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que... Le muguet est parfait pour s'excuser. T'en penses quoi ? Et... tu t'excuses pour quoi, au fait ? Cette fois ? La lunette des toilettes, je crois. Si Charlotte adore les tournesols, offre-lui des tournesols. C'est exactement ce que je me disais. Si Mac m'offrait des fleurs, ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres, toi ? Eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence ? Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais... Repose-moi la question dans cinq minutes. Tu les mets sur mon compte ? Ouais. T'es sûre de pas vouloir parler de l'entretien à Mac ? Non. Pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller. Autant jeter un œil par ici avant de partir. Enchanté... Enchanté... Comment tuer tout ce que vous touchez ? Un livre d'horticulture par Alex Chen. Tout peut devenir joli lorsqu'on fout un bouquet dedans. Il a voyagé, ce nom de jardin. Parfait. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. Les mini-maisons commencent vraiment à avoir du succès. J'espère que les tournesols plairont à Charlotte. Oh, je me demande qui c'est. Ils sont adorables, non ? Ouais. Ce sont tes grands-parents ? Non. Mais c'est tout comme. Alastair et Ava Murphy. Nanou leur a acheté l'immeuble avant que je soignais. J'espère que mon conseil ne va pas faire dérailler toute sa vie. Ça devrait aller. J'espère que mon conseil ne va pas faire dérailler toute sa vie. Ça devrait aller. Est-ce que cette chaise sert à autre chose qu'à décorer ? Pas de catégorie pour les frères qu'on n'a pas vus depuis 8 ans parce qu'on était en train de se faire déchirer par le système de placement au foyer ? Quel dommage. Je suis prête. Merci. A plus, Ray. Ah, c'est... Et ça fait combien de temps, Charlotte et toi ? À peu près 3 ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment truiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Fais bien gaffe à tes pieds. Il commence à y avoir du vent. Mes pieds se portent... Ah, on y est. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul. C'est juste... C'est quoi le yoga chèvre ? Du yoga. Avec des chèvres. Bienvenue dans le Colorado. Ah, faut que... Gabe Chen. Le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça ? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour une minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'une minute. Tu peux me croire. Oh. Bonjour, toi. T'es la sœur de Gabe, non ? Moi, c'est Ethan. Le fils de Charlotte. Salut, Ethan. Moi, c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis ? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore ? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'Evanescence pour l'avoir. Je voulais tellement devenir invisible quand j'étais petite. Ça m'arrive encore parfois aujourd'hui, d'ailleurs. On peut tout faire quand on est invisible. Et personne ne peut nous arrêter. Si t'aimes les BD, je peux... Je peux te montrer celles que je dessine. J'aimerais beaucoup la voir. Tu peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper ? Tu connais les mines ? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben... J'y connais absolument rien en mines, mais... Je pense que ça me filerait une trouille bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince. J'aurais pas dû t'en parler. Je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais... Sois prudent là-bas, d'accord ? Pas besoin de t'inquiéter. Vraiment ? Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravi de t'avoir rencontré, Ethan. Ah oui, elle va directement dans le magasin de disques, ceci. Merde, on peut te couper, mais non. Oh, waouh ! Cet endroit me rappelle le magasin où Gabe et moi, on allait tout le temps. Il économisait des semaines sur sa paie minable de laveur de voiture pour nous acheter de la musique. C'est dingue. Me revoilà, des années plus tard, à attendre mon frère dans un magasin de disques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui achète. C'est pas vrai. Bon, on s'entraîne. Oh, c'est pas vrai. Citoyens de Heaven Springs, c'était The Wednesday avec Bomb Squad. Et maintenant, une requête très spéciale d'un... d'une meuf. Désolé, le magasin est fermé, en fait. Ce qui n'est pas clair, puisqu'il est manifestement ouvert. Attends. Tu es Alex ? C'est moi. Waouh. Gabe nous parle de ton arrivée depuis... longtemps. Là, je suis Ryan. Salut, Ryan. Euh, enchanté. Enchanté, non, vous dire... Alors, tu viens de Portland, hein ? Que penses-tu de Heaven ? J'ai vu des trucs cools jusqu'à présent. Genre, ce magasin de disques, il est top. Je m'attendais pas à trouver un endroit comme ça, ici. Ouais. C'est notre monument culturel. Donc, le magasin est fermé, mais ils ont ouvert rien que pour toi, c'est ça ? Tu dois être venu récupérer quelque chose d'important. Ouais. Enfin. Si... on veut. Guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature. Ouah, c'est... Pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un disque assez peu connu. Le Service National des Parcs l'a noté 5 étoiles. Et... tu es... Garde forestier du Parc National du Colorado. Ah, ceci explique cela. Ben, c'est dommage que le magasin soit fermé. Je voulais acheter un cadeau pour Gabe, mais je trouverais autre chose. Le môme donne encore plus envie de la toucher. Est-ce que c'est mal ? Non, je l'ai pas touché. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Un mouvement perpétuel. Ça a l'air crevant. Comment je fais pour convaincre un riche clarinettiste polonais de m'acheter des trucs ? Tu tiens tant que ça à mourir ? Je voulais voir ce qui allait se passer. T'as de la chance que Steph soit derrière un mur insonorisé. Hé, chance ou pas chance, j'ai officiellement frôlé la mort. C'est vraiment une petite ville. Il est tellement bien isolé dans les montagnes que le mal des transports est le prix de l'admission. Avec sa propre station de radio. Je vais pas aller pour tes jouets. Bon. Est-ce que t'as fini par trouver le jouet ? Pas encore. Alors, ta prédiction. Qu'est-ce que Gabe écoute ces jours-ci, à ton avis ? À mon avis, il doit être à fond dans l'électro-dance acoustique. C'est pas contradictoire. Comme toutes les grandes musiques, non ? Tu pourrais regarder dans la caisse ? Ok. Il déchirait carrément comme grand frère. Il fumait des cigarettes, ce que je trouvais génial, à l'époque. Et il s'est débrouillé je sais pas comment pour faire son premier tatouage quand il avait douze ans. Waouh. La légende continue. Voilà. Ça te fait... 20 dollars. Non. Pas moyen. J'arrive pas à croire que tu me refasses le même coup. Pitié. Pas ça. Est-ce que tu te rends compte ? Combien de temps j'ai passé là-dessus ? Tu... Non, mec. Je peux pas venir. Je bosse, là. Ouais, on appelle ça un job. Peut-être que tu comprendrais si tu... Je peux surveiller la cabine ? Si tu dois sortir. Attends une minute. Tu ferais ça ? Tu as une liste de lecture, non ? Je devrais pouvoir y arriver. Tu me sauves la vie. Euh... Mais pas de cri... Est-ce que... Ça va ? Très bien, merci. Faut que j'aille le voir. Ça te dérange pas ? Ouais, non. Vas-y. Quoi de neuf, Tainor, pourfendeur de monstres. Salut. Plus qu'une semaine avant le GN, t'as hâte ? Carrément. Bon, alors... Faut qu'on part du grignotage pour la route. Denver, c'est loin. On y va... Avec Steph ? On verra. C'est le maître de jeu, donc elle doit arriver à Denver en avance. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Maman a dit que j'étais censée rester aux lanternes jusqu'à ce qu'elle finisse le travail. Mais... J'ai plutôt envie de rester à la maison. Est-ce que je peux ? Fais comme tu veux. Mais je vérifierai tes devoirs en rentrant. Ils ont intérêt à être faits, capiche ? Capiche ? Ravie de te rencontrer. Pareil pour moi. Un de ces quatre. Ça me fait tellement bizarre de te voir en mode père. En mode père ? Non, 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 non. Non, je suis mieux qu'un père. Je suis un père amélioré. On se fait confiance. Il me dit des trucs qu'il dit même pas à Charlotte. Ethan n'a pas dit à Gabe qu'il allait explorer la vieille mine. Il m'a confié son secret. Est-ce que je dois me taire ? Où est-ce que je dois l'afficher ? Non, on ne l'affiche pas. Ça va ? Ça va ? Enfin, j'étais en train de me dire que toi, t'es Hobbes, et Ethan, c'est Calvin. Exactement, c'est exactement ça. Sauf que... Eh ben... Tu sors avec sa mère. De toute évidence, t'as pas lu mes fanfics de Calvin et Hobbes. Wow. Quoi ? Et si on allait t'installer ? Oh putain, toute pique là. Alors ? C'est à ça que ça ressemble une ville minière. Je m'attendais à voir plus de mecs en bleu de travail. Avec de l'assuie plein de visages ? Exactement. Qu'est-ce qu'ils extraient ici, sérieusement ? De l'argent, putain-t'in. Et maintenant ? De l'uranium. Ils font des gros trous dans les montagnes, et ils vendent le minerai aux centrales nucléaires. Wow. Oui. Il y aura une explosion dans la soirée. C'est plutôt intense. Ça en a l'air. Regarde qui c'est. Jed ? Hé, j'ai quelqu'un à te présenter. Alex, c'est mon pote Jed. Son pote ? Bon sang, tu entends ces conneries. Son patron, plutôt. Vous êtes le proprio du Black Lantern ? Depuis douze ans et des poussières, oui. Content de te rencontrer, Alex. J'en ai entendu des choses sur toi. Ah. Que des mauvaises choses. Fausse, pour la plupart. Ton frère débite que des connois. Tu sais ça. Il a failli se faire dessus tellement il était impatient que t'arrives. Oh, donc il a réussi à se retenir cette fois, c'est bien. Bravo, Gabe. Je l'aime bien, elle. On a vu pire. On entre. Tu viens ? Dans une minute. Je dois parler des décorations du Festival du Printemps avec Eleanor. Il t'a parlé du festival ? Bienvenue à vous du Trinor Nord. Je te parlerai plus tard, mais souviens-toi qu'il ne faut surtout pas le lancer là-dessus. Je suis le casse, nom de Dieu. C'est mon charme. Oh, avant que tu t'en ailles. Je te préviens, Mac est reparti pour un tour avec sa lubie. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Du coup, ouvre l'œil. Bon, allez vous installer. Alex, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Donc, le Festival du Printemps, c'est le bal du lycée version montagne ? C'est bien plus cool que ça, on a l'air. C'est impossible. J'ai des images du Dieu d'Osier qui me défilent dans la tête, là. Ah, tu y'a déjà été. Bah... Ouf que je suis pas de connu. Ah, je te déconne dans les verres. Ah ouais, putain. C'est à toi tout ça ? Ouais, t'as l'air d'être surprise. Quand tu m'as dit que t'avais un appart sympa, je pensais plutôt à un truc petit et confortable. Bah voilà. Bienvenue dans ma piôle. Honnêtement, c'est génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est tout à toi. Je suis chez Charlotte la plupart du temps. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est tout à moi » ? Tu sais, ces endroits où il y a des murs et des toits où les gens vivent. On appelle ça des maisons. Je suis sérieux. Je veux que tu prennes un nouveau départ ici. Gabe. Merci. Y'a pas de quoi. Promets-moi seulement que tu feras pas trop de fêtes qui finiront en incendie surprise. Jed me tuerait si ça se reproduisait. Pas de soucis. Je croyais qu'on avait fini de se dévisager. C'est juste que t'es vraiment comme je t'imaginais. Ouais. Et moi, tu m'imaginais comme ça ? T'as pas vraiment changé. Ah ouais ? On dirait toujours que t'as 15 ans. Oh, ferme-la. Bon, évidemment t'es devenu un adulte, quoi. Mais t'as toujours les mêmes mimiques et tout. T'as pas changé. Merci. Et c'est une bonne chose. Parce que si t'avais plus été toi, j'aurais dû donner ton cadeau à quelqu'un d'autre. Quoi ? Cadeau. Hé, mais... C'est l'album que j'avais réservé. Je sais, je suis douée. Je comptais te l'offrir à toi. Mais je te l'ai offert en premier, donc à moi les honneurs. Une vie entière d'entraînement. À toi. Très bien. Une minute. Ouais ! Salut, Mac. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Y a quelque chose qui cloche. J'ai regardé le téléphone de Riley. Je sais que vous vous rencontrez dans mon dos. C'est pas ce que tu crois, Mac. Tant mieux. Parce que je crois que tu tapes ma copine. Mac, je t'assure, tu te plantes sur toute la ligne. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'encore une ligne, là. Non. Non, 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 pas ici. Pas ici. C'est pas à moi de le faire. Tu veux vraiment aller parler à ta copine. Serpe-toi ! Tâche pas ! Non ! T'approche. T'approche. Plus jamais. Plus jamais. – D'aile, bordel ! – De lui, bordel ! Allez ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ah ! Gabe, je voulais pas… Ça va, c'est bon. Ça commence bien. Ta sœur est une putain de tarée ! Allez vous faire foutre, tous les deux ! Je suis désolée ! Tentez pas ! Merde ! Attends, Gabe… Alex ! Je te dis que c'est bon. Mon service commence, faut que j'y aille. C'est bon. Mais c'est pas normal ça… Ça va ! Voilà ! À… Ça va. Ça va. Ça va. Autant sortir mes affaires. Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vais choisir de penser. Je comprends pourquoi Gabe a si bien trouvé sa place ici. ... 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 I wish I was special You're so very special But I'm a creep I'm a window What the hell am I doing here? I don't belong here Whatever makes you happy Whatever you want You're so very special God I wish I was special But I'm a creep I'm a window I wish I could stop you something What the hell am I doing here? I don't belong here I don't belong here I don't belong here I don't belong here I'm sorry I just don't belong here I don't belong here I don't want to do it Et m'expliquer avec Gabe. Je vais arrêter là. Je voulais vous dire un plus. Et je vais vous dire bisous bisous. A la prochaine. Bisous bisous. Fin du stream. Allez hop là. Sous-titres par Juanfrance.